Musique Bienvenue à ce journal qui va vous être présenté par Maurice Lohamedemundi et Serafine Youvo. Tout de suite, les titres. Une seconde réunion préparatoire sur la célébration de la fête de l'indépendance dans le Zio s'est déroulée ce 16 avril à la préfecture. Dans ce journal, vous allez suivre le programme des activités. Dans la même journée, les chefs traditionnels, le bureau du citoyen, le comité de développement de la ville de Tchévier et le comité de développement des quartiers se sont retrouvés pour une journée d'échange. Et le 16 avril toujours, un partenariat a été signé par Plan International Togo et le canton de Guatopé. Le développement à présent Le Togo va célébrer le 59e anniversaire de son indépendance le 27 avril prochain. Dans le Zio, les préparatifs de cette célébration vont bon train. Le comité d'organisation a formé sept commissions qui vont à différents niveaux assurer le bon déroulement de cette fête. Après une première réunion préparatoire le 28 mars, une seconde s'est tenue ce 16 avril. Elle a regroupé les chefs traditionnels et responsables religieux, les syndicats, les ONG et les organisations de la société civile de Tchévier. Au cours de l'assise, le secrétaire général de la préfecture du Zio a demandé aux responsables des commissions formées d'organiser des réunions internes avec leurs membres et de faire des propositions. Les activités dans le cadre de cette fête ont commencé ce 17 avril avec l'émission à Blumenya sur Radio Horizon. Le thème abordé a été l'indépendance et le civisme. Vendredi à 12h45, une prière musulmane va être faite à la grande mosquée de Tchévier en présence du préfet du Zio. M. Bandekine Yendoube nous présente le reste du programme. Dimanche 21 avril 2019 à 8h, messe catholique à l'église Saint-Jean à Porte de Tchévier avec la présence du préfet, des autorités militaires traditionnelles, les partis politiques, les enseignants et la société civile. Mardi 23 avril 2019 à 8h, réception officielle du parking de la mairie de Tchévier. Mercredi 24 avril 2019 à 8h, répétition générale du défilé en face du lycée 1 de Tchévier. 14h, défilé de mode des personnes âgées à la préfecture d'Ision. A 14h, traçage de la piste du défilé devant la mairie de Tchévier. Jeudi 25 avril 2019 à 8h, inauguration de l'usine d'ananas juste d'hélices à Batopé. A 10h, inauguration de l'usine de fabrication des plastiques. 17h, grand concert spirituel de l'indépendance au relais de la commune de Tchévier. Vendredi 26 avril, 18h, retraite au flambeau. Samedi 27 avril 2019, 6h, mise en place à l'EPP central pour les défilants et devant la mairie pour les autorités. 8h, début du défilé. Notez bien, les autorités et les cas d'usine sont priés d'être ponctueuses. 15h, finale de la coupe du 27 avril. 20h, grand concert de l'indépendance sur l'esplanade de l'hôtel Saint-Georges. Dimanche 28 avril 2019. 9h, culte d'action de grâce au temple à Pégamé avec la présence du préfet, des présidents des délégations spéciales, des autorités administratives, militaires, traditionnelles et la société CV. M. Bandekine Yendoube, secrétaire général de la préfecture d'Uzion. La voix d'Uzion. Toujours dans la journée du 16 avril 2019, les chefs traditionnels, le bureau du citoyen, le comité de développement de la ville de Tchévier et le comité de développement des quartiers se sont retrouvés pour une journée d'échange. Cette rencontre entre acteurs de développement de la ville a été organisée pour la première fois en septembre 2018 et ce jour, les participants ont souhaité qu'elle soit périodique. L'objectif est de parvenir à une parfaite collaboration. Pour la journée du 16 avril, les échanges ont porté sur le budget participatif, la relation entre le CDQ, la chefferie et la population. M. Agbonson Kouassi, président du comité de développement de la ville de Tchévier, nous donne plus de précisions. C'est une rencontre périodique que nous avons organisée selon notre plan de travail de CDVT. Le thème regroupait le budget participatif, la relation qui lie le CDQ, la chefferie et la population. Et après, nous avons présenté notre plan de travail à nos chefs qui sont nos présidents d'honneur dans nos quartiers. Pour le budget participatif, nous avons constaté que la commune de Tchévier élabore régulièrement le budget participatif, mais la population ne participe pas massivement. Donc la mairie a souhaité que quand il y aura la session budgétaire, il faut que la population participe. Donc nous voulons passer par nos chefs de quartier, les CDQ, pour faire comprendre à la population que le budget de la mairie, ce n'est pas pour seulement le service technique, mais c'est pour toute la commune. Donc nous devons participer, donner nos idées pour que ce budget-là soit bien confectionné et que ça soit bien réalisé. Le deuxième point abordé au cours de cette rencontre parle de la relation entre les CDQ, la chefferie et la population. Nous avons constaté qu'il y a des chefs qui accueillent bien ou bien qui sont bien avec leur CDQ. Et aussi à côté, nous avons constaté qu'il y a certains CDQ et certains chefs que la relation ou bien le courant ne passent pas bien. Donc nous avons demandé aux techniciens de la mairie, avec l'appui du bureau du citoyen et avec l'appui de la GIDED, de nous présenter encore le rôle de CDQ et le rôle des chefs pour que chacun se retrouve dans son rôle et que les activités dans nos quartiers marchent bien. Et on a compris que les CDQ doivent rendre compte régulièrement, proposer des activités à faire à leur chef. Tout ce que les CDQ doivent faire là, ils doivent montrer ça à leur chef. Donc en même temps, les chefs donnent des idées, les CDQ complètent et puis l'activité est réalisée de commun accord avec le chef. Au cours de la rencontre, le président du comité de développement de la ville de Tchévier a présenté le plan de travail de son comité aux chefs traditionnels. Lorsque nous sommes installés, nous nous sommes dit qu'on ne peut pas naviguer à vue. Donc on devait avoir un plan sur lequel nous allons marcher et nous avons fait un plan de travail annuel 2019. Et les activités sont énumérées dedans selon les priorités jusqu'à fin décembre 2019. Donc ces activités, je peux citer, appui et accompagnement des actions de développement de la commune. Nous voulons aussi restituer les formations que nous faisons à la population. Nous voulons aussi faire une tournée dans les quartiers pour que nous réactivions, donnons une nouvelle vie à nos CDQ dans nos quartiers. Maintenant, il y a une activité que nous voulons mettre, c'est la propriété dans nos quartiers et dans notre ville. Le CDQ voudrait aussi contribuer à la réalisation de ces activités. Et que ce serait de concert avec la population. Monsieur Agbon Sonkouassi, président du comité de développement de la ville de Tchévier. Notons que ces initiatives sont soutenues par le programme décentralisation et gouvernance locale Prodégol. Il est mis en oeuvre par la GIZ et cofinancé par le BMZ et l'Union Européenne. La suite avec Séraphine Youvo. Plan International Togo vole au secours des enfants vulnérables de Gbatopé. Mardi 16 avril 2019, un partenariat a été signé par Plan International Togo et le canton de Gbatopé. Il s'agit d'une signature de convention entre le chef canton, le représentant résident du Plan International Togo, en présence du représentant du préfet du Sion. Ce partenariat vise la prise en charge des enfants vulnérables du canton de Gbatopé. Béléga Amana Raphaël, coordonnateur de zone pour Plan International Togo, bureau de nautien qui couvre les préfectures de Vaud, Bamonou, Yoto et Zion. C'est la célébration de la signature des cadres de partenariat qui indique clairement les rôles et les responsabilités de la communauté. Je veux parler du canton de Gbatopé et les rôles et les responsabilités du Plan International Togo pour ensemble conjuguer leurs efforts au profit du développement des localités. Et pour le faire, il a été jugé important de parler de comment le Plan travaille avec les communautés, surtout la politique de sauvegarde des enfants et des jeunes, qui consacre la protection des enfants et des jeunes, qui sont l'existence même, la raison d'être même du Plan International Togo. La signature d'un contrat de partenariat va également renforcer la relation entre Plan International et les anciennes communautés de Bonne Fondaine. Depuis le 1er juillet 2018, il y a eu intégration entre le NG International Bonne Fondaine et Plan International Togo. Ces deux organisations qui avaient les mêmes objectifs, qui avaient possibles les enfants et les jeunes, ont compris qu'il fallait se mettre ensemble pour réaliser les droits des enfants sur l'ensemble du territoire. Et cet événement qui, ce soir, vient couronner un processus qui a finalement confié naissance à l'organisation fusionnée appelée Plan International Togo, qui, désormais, couvre l'ensemble du territoire, les régions maritimes, plateau, centrale, cara et savane. Il y a 44 nouveaux cantons qui sont donc partenaires de Plan, issus de l'intervention de l'ex-Bonne Fondaine. Et les informations ont été données aux cantons, aux communautés, les différentes sensibilisations sont passées. Grossesse précoce en milieu scolaire entraînant l'abandon des études, viol et intimidation, alcool, sont entre autres problèmes auxquels la jeunesse fait face à Gbatopé et que les partenaires vont tenter de résoudre. Au cours de la séance, la politique de sauvegarde des enfants et jeunes, les valeurs et comportements liés à la fraude ont été présentés. Monsieur Kwelega. Dans la stratégie de travail de Plan International Togo, il y a l'allocation de budget aux cantons partenaires pour réaliser les projets issus des plans d'action villageois, plans d'action cantonaux. Et il est important d'informer avant tout les cantons, les communautés, les différents responsables communautaires sur cette politique qui consacre la tolerance zéro vis-à-vis de la fraude. Et la bonne gestion, la reddition des comptes, la transparence sont les maîtres mots dans l'exécution du cadre de partenaires. Il y aura des formations à venir pour renforcer suffisamment les différents comités qui vont être impliqués dans la gestion, les différents chefs de cantons et de villages et toutes les structures, comme je l'ai dit, impliquées dans la gestion, pour les amener à être capables de gérer efficacement et de rendre compte aussi bien à la communauté qu'à Plan International Togo, qui a à son tour obligation de résultats vis-à-vis de ces barrières, de ces partenaires à l'extérieur. Nous remercions M. Kbelega Amana Raphael, coordonnateur de zone pour Plan International Togo, bureau de Nottien, suivant un extrait de l'ambiance dans laquelle ce cadre de partenariat a été signé. Et pour clôturer ce journal, l'hôtel Passi City Palace 6 à Davie ouvre officiellement ses portes ce 20 avril. A cet effet, un grand concert va être donné ce jour dans l'hôtel à partir de 18h. Un artiste togolais de la chanson est invité à cette cérémonie. Nous l'écoutons au micro de Maurice Luamede Noudi. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Je me nomme monsieur Difa, nom d'artiste Difa Son. Et votre nom d'état civil ? Mon nom d'état civil, c'est Amin Toto et Klu Klu Sekomla. Amin Toto sur Facebook, ça s'écrit A-M-E-T-O-T-O. Ça dit, les gens le disent Amin Toto. Normalement, c'est Amin Toto et Klu Klu Sekomla. Parlez-nous un peu de vous, c'est-à-dire de votre carrière musicale. Moi, j'ai commencé la musique, ça fait déjà 10 ans, 15 ans en allant. J'étais avec un ami qu'on appelait M-Send dans le temps. Et après, j'ai fini par faire un jeu avec quelqu'un qui vient de Turc aussi. Il s'appelle NZ. On a fait 3 ou bien 4, mais on se fait ensemble. Et c'est parti, on n'a pas eu des grands succès. Après, j'ai eu un truc avec Papou. Comme quoi, les moments, mes baby-girls ont des infos. Après ça, avec M-Send, on a refait le Crédit Ghetto. Le Crédit Ghetto, c'est parti, c'est parti comme ça. Et ça fait que je suis resté toujours moi-même. Je peux dire que la carrière musicale, c'est pas tout facile. Parce que pour moi, c'est pas facile. Il y a eu trop de problèmes. Aya, de bas et de haut. Donc du coup, tchale, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Mais je suis là quand même. Combien d'albums vous avez actuellement sur le marché ? J'ai un seul album. Album Mignon. J'ai 14 titres là-dessus. Et pour l'instant, je n'ai pas encore sorti un autre album. Parce que je ne veux pas me presser à faire quelque chose qui n'est pas bon. Donc je calcule bien les trucs. Si le succès revient encore, une fois, je vais profiter pour l'enfer de notre truc vite fait bien fait. Quel mot vous avez à l'endroit du public togolais pour qu'il puisse consommer la musique togolaise ? Tout ce que moi, j'ai à dire à nos fans qui sont là-haut ou bien au public togolais, de nous écouter. Parce qu'il y a des gens, ils ont de l'argent, mais ils n'investissent jamais dans la musique. La musique, c'est l'argent qu'ils font. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, ils essayent d'investir dans la musique pour évoler les gens. Parce qu'il y a un directeur, 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 un directeur. Donc ça fait que la musique évolue. Et qu'est-ce que vous réservez au public de Davier ? Au public de Davier, c'est comme d'habitude, tout le monde le sait, si Dufa sonne bien quelque part, c'est du show à Ngogo. C'est un événement, ne pas arrêter. On ne va pas venir raconter l'histoire que Dufa sonne est passée à Davier. Tantan, il a fait ça. Non, je lui ai dit, toi-même, il faut faire le déplacement pour venir nous voir. Un acapella. C'est fini pour ce journal. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Maurice Lamedenoudi et Serafine Youvo. Réalisation Gaëtan Amouzou. Le rappel des titres. Une seconde réunion préparatoire sur la célébration de la fête de l'indépendance d'Allusion s'est déroulée ce 16 avril à la préfecture. Dans ce journal, nous avons suivi le programme des activités. Dans la même journée, les chefs traditionnels, le bureau du citoyen, le comité de développement de la ville de Tchévier et le comité de développement des quartiers se sont retrouvés pour une journée d'échange. Le 16 avril toujours, un partenariat a été signé par Plan International Togo et le canton de Guatopé. Nous allons vous quitter avec cette citation. La seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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